Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois Nous allons utiliser pour ce mois-ci le Tannis le Normand qui est ici Nous utilisons également une carte de l'Oracle des Reflets, la seconde édition Nous piocherons une carte, nous pigerons une jolie carte du tarot de l'Animal Totem Dont voici la boîte, je vous mets les références en barre d'infos de ce jeu que j'aime beaucoup Et nous utilisons également pour terminer ce tirage une petite carte du Petit Oracle de Gaïa Le Petit Oracle de Gaïa, c'est un jeu dont j'ai fait les illustrations et les textes ont été faits par Claire Duval Et j'ai réalisé le jeu Le Tannis le Normand et l'Oracle des Reflets Ce sont des jeux que vous pouvez en savoir plus en fait, en allons voir sur mon site Dont vous avez la référence en barre d'infos Alors pour compléter votre tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également Et je propose sur ma chaîne, tous les matins du lundi au vendredi, un petit tirage en 3 cartes Où vous choisissez votre carte Et qui complétera à merveille ce tirage là, plus général, au mois Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de ces petites vidéos Et de tous ces tirages que je vous propose Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite Donc, on va voir pour votre première semaine Eh bien, c'est une première semaine qui s'annonce tout en beauté pour vous, les Capricornes Alors la première semaine La seconde semaine La troisième semaine Et la quatrième, votre quatrième semaine Voilà, donc je vais remonter un tout petit peu les cartes puisque c'est légèrement marchant Alors, donc, pour votre première semaine Eh bien, on voit qu'il y a ici un tirage qui est quand même très positif Il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de partage Principalement avec une personne masculine, justement Donc, un conjoint, un partenaire, peut-être un ami Voilà, si vous n'êtes pas en couple En tout cas, ou pourquoi pas Votre père Votre oncle Une personne Une personne avec qui vous partagez de grandes choses Et qui va être présente dans votre vie tout au long de cette semaine Qui va vous accompagner Il y a des cadeaux qui se font Il y a du partage Beaucoup de partage à cœur ouvert également Qui va se faire Donc, si vous voyez qu'il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer Besoin de partager Cette semaine-là va être très très propice justement à faire ces partages On vous invite, voilà, à vous livrer à cœur ouvert Et on voit justement que pour les personnes qui sont en couple aussi C'est une très très bonne semaine Pour partager avec votre partenaire Pour justement Avoir une relation basée sur la gratitude Durant toute cette semaine-là On a une belle harmonie qui va se faire dans votre couple Un épanouissement également Qui va être présent tout au long de la semaine Au niveau de la seconde semaine Alors Ici, on a Je pense Un fardeau qui va se déposer Vous allez réussir à déposer un fardeau À déposer quelque chose qui était un petit peu lourd Qui était difficile à porter pour vous jusqu'à présent Et cette seconde semaine Vous allez voir que vous allez arriver à déposer Ce qui était difficile à porter Votre fardeau Les événements Vous allez passer au-delà des événements un petit peu plus difficiles de votre vie Et en plus de ça Vous allez être accompagné par la carte du trèfle Qui est la carte de la chance Des coups de chance Des opportunités Donc des opportunités qu'il va falloir saisir également pour vous Au niveau de la troisième semaine Il y a quelque chose encore une fois Qui se décante Alors vous voyez qu'il y a deux fois la carte Les cartes hommes Donc c'est fait exprès J'ai laissé exprès les deux cartes hommes dans le jeu Parce que je trouve que ça peut apporter un surplus d'informations Et la preuve ici On en revient aussi au côté masculin Alors vous allez être très dans l'action Pour cette troisième semaine Il y a beaucoup d'action Parce que cette carte homme Elle symbolise également le yin en vous Alors si vous êtes une personne Si vous êtes une femme Ça va représenter votre aspect masculin Mais de façon générale Que vous soyez un homme ou une femme On a tous ces deux polarités en nous Et là quand on parle du masculin en nous Qu'on soit un homme ou une femme On est dans cette idée d'aller dans l'action On n'est plus dans une écoute On n'est plus dans une attention On est dans un côté très actif Très énergique Et de partage D'aller vers les autres également Et en plus on a à côté la carte du soleil Donc on a ce rayonnement déjà Qui se fait au niveau du soleil Et vous allez voir donc Que durant cette troisième semaine Vous allez être plein plein d'énergie Que vous allez avoir envie de partager Que vous allez avoir envie de faire des choses De concrétiser des choses Et on vous invite On vous pousse d'ailleurs à concrétiser tout ça Et à puiser dans votre énergie Et vous allez voir que quelque chose Va se débloquer aussi Durant cette troisième semaine Il va y avoir un déblocage Qui va se faire Il va y avoir peut-être Une prise de conscience Une révélation Une révélation qui va être là Une solution à un problème Qui va se résoudre Durant cette troisième semaine Et avec la quatrième semaine On a une Cette Cette clé Je pense qu'elle va vous aider Ici parce qu'avec la carte Du nuage Ou des nuages On a cette idée De difficulté De problème Qui est présente Mais vous voyez Qu'on a la partie sombre Tournée vers la gauche La partie éclairée Tournée vers la droite Donc tournée vers le futur Et que donc On va vers un éclaircissement Des problèmes Donc Durant cette dernière semaine Il est possible Que vous ayez des difficultés Que vous soyez un peu confus Qu'il y ait Peut-être Vous attendiez Vous êtes dans un délai Certaines choses n'arrivent pas Pas aussi vite Que vous l'auriez souhaité Et comme on a ici Elle est quand même Encadrée aussi Par la carte de la clé La carte du soleil Des cartes très énergiques Autour On a ici Une évolution Qui se fait Très positive De ces retards De ces difficultés Qui sont présents Un éclaircissement Aussi Si vous vous sentiez Un peu confus Vous ne saviez pas Où aller On a un éclaircissement Qui se fait Durant toute la semaine Donc Cette Cette carte De la difficulté Elle est A côté du lisse A côté de la carte De la femme Donc ça pourrait être Des difficultés Par exemple Rencontrer Ou des confusions Une confusion Dans votre harmonie Par exemple Il y a une harmonie Qui est brisée Il y a Vous vous posez Des questions Sur la sincérité Peut-être De personnes Dans votre entourage Et vous allez voir Qu'en étant à l'écoute De vous-même Avec la carte de la femme Qui est ici On a ce côté Donc yang Ce côté écouté Ce côté féminin Qui est à nouveau présent Où on se reconnecte à soi On est plus dans l'écoute Moins dans l'action Et au final On passe au-delà De ces difficultés Là Voilà Au niveau de la carte De l'oracle des reflets Vous avez la carte De l'allumette Alors on voit Qu'il y a La carte de l'allumette Elle fait énormément écho A la carte de la clé Où tout d'un coup Il y a un événement Qui arrive Un événement Qui est soudain Qui est bref Quelque chose Que vous ne voyez pas venir Et qui arrive comme ça Durant votre mois Il va y avoir Vraiment un élément Déclic Qui va vous apporter De la lumière Sur une situation Alors on peut être Justement ici Ou ici Où on avait Ce dépôt de fardeau Également Cette lourdeur Qu'on mettait de côté Ce lâcher prise On a bien ici Un événement Inattendu Inopportun Quelque chose Qu'on ne savait pas Qu'on ne voyait pas venir Et pourtant Qui arrive comme un coup de tonnerre Un petit peu dans notre vie Et qui tout d'un coup Éclaire quelque chose Une prise de conscience Il y a une prise de conscience Qui va s'opérer Durant ce mois Et si je devais le mettre Justement cette carte En corrélation Avec le grand tirage Qu'on vient de faire précédemment Je ciblerais justement Avec la carte de la clé La troisième semaine Pour cet éclaircissement En plus on a le soleil Qui éclaircit Qui illumine Donc on a bien cette idée D'éclairer également Dans le noir Voilà Alors au niveau De la carte De l'animal totem Nous avons la carte De la mort Alors La carte de la mort Vous indique Que durant tout ce mois Ça peut être Un très très bon mois Pour vous Pour revoir un petit peu Où vous en êtes Dans votre vie Faire une sorte de tri Une sorte de De grand ménage Un peu de printemps Où vous voyez Les choses qui sont Qui sont pertinentes Pour vous encore Dans votre vie Et les schémas Qui ne sont pas pertinents Les choses que vous gardez Pour peut-être plus tard Éventuellement Et qui lourde Qui vous lourde Dans votre Qui s'entassent Chez vous par exemple Si on parle d'objets Ou qui s'entassent aussi Psychologiquement Dans votre tête Et on vous invite A faire un grand tri Un grand ménage Pour vous débarrasser De tout ce qui ne vous De tout ce qui ne vous apporte rien Aujourd'hui Et qui même d'ailleurs Au contraire Vous freinerait Ça peut être difficile De faire ce ménage De faire ce tri Ça peut être Ça peut être Délicat Justement De se dire Non Là je m'attache A des choses Qui ne sont plus bonnes Pour moi Ça va demander Une certaine volonté De couper Un petit peu Tous ces liens Mais c'est pour Un meilleur futur C'est pour repartir Également sur de bonnes bases Pour vous Alors vous savez Que ce tarot De l'animal totem Il est intéressant aussi Parce que par exemple Dans le livre Il vous parle Il met en corrélation En fait la carte Avec votre Divers domaine Le domaine professionnel Le domaine relations familiales Et le domaine de la santé Par exemple Au niveau des affaires De la carrière Donc de votre domaine professionnel Il vous dit Que lorsque cette carte Apparaît dans une lecture Concernant les affaires Elle vous indique Que quelque chose Est en train de se terminer Qu'il est donc inutile De chercher à arrêter Ce cycle Parce que c'est un cycle Qui est tout à fait normal Et si vous ne gérez Gérez pas Pardon Correctement la situation Il vous sera difficile De progresser Et de grandir Voilà Donc on vous dit De ne pas aller À l'encontre Justement de cette transformation De ce cycle Qui prend fin De l'accompagner Et de ne pas chercher À le retenir Dans votre entreprise Pensez à ce qui doit être Achevé Et concentrez-vous Sur cet achèvement Justement Au lieu de lutter contre Travaillez avec Au niveau de vos relations Familiales Ou Vos relations De façon générale Et bien Cette carte Pourrait apporter L'énergie D'une nouvelle vie Les relations Traversent des cycles Avec chacun Son propre commencement Et sa propre fin Il est donc Tant Que l'un de ces cycles S'achève ici La fin est bénéfique Car cela signifie Que quelque chose De nouveau Est sur le point De se produire Pour vous Et pour vos proches S'accrocher aux énergies Aux possessions Ou à des situations Qui ne vous servent plus Ne créera pas La vie Que vous souhaitez Alors lâchez prise Et permettez à l'énergie De la mort De faire son travail Au niveau de la santé Et du bien-être Alors le condor Qui est ici représenté Le condor de Californie Il ne représente pas seulement L'énergie de la mort Mais aussi la résurrection A sa propre mort Parce que qui dit cycle Dit fin Mais aussi début D'un nouveau cycle Cette espèce Autrefois menacée Fait un retour Très apprécié Et bénéfique Pour être honnête Nous avons besoin Dans notre monde De plus de rappel A la mort Et du rôle Qu'elle joue Dans notre vie quotidienne Pour vraiment comprendre Le renouveau Nous devons d'abord Nous familiariser Avec cette énergie De la mort Voilà Donc pourquoi pas Faire un travail Justement en lien Avec la mort La perte Le deuil Ça peut être intéressant Également Pour les femmes Par exemple De travailler Sur votre rapport A votre cycle Le cycle menstruel Justement Où on vit A travers un mois Ce processus De cycle De mort De potentielle vie Etc C'est un très très beau Travail à faire En corrélation Justement avec la carte De la mort Voilà Comprendre ces cycles Comprendre ce cycle De vie De mort Qui nous traverse Tous les mois Alors Pour terminer Nous allons tirer Une petite carte De l'oracle De Gaïa Hop Plonger dans le mystère La vie est pleine D'interrogations Et de mystères Ne cherchez pas A tout contrôler Acceptez avec joie L'inconnu Et l'étrange Voilà qui Se relie très très bien Avec la carte De la mort Et ces mystères Et ce cycle Qu'il ne faut pas contrôler Mais avec lequel Il faut travailler Travailler avec Et ne pas travailler Contre Et ne pas lutter Contre Voilà les Capricornes Je vous souhaite Un très très bon mois On se retrouve Donc très bientôt Sur la chaîne Donc n'hésitez pas A vous abonner Pour d'autres vidéos Bye bye Au revoir Au revoir Abonnez-vous !